Ce qu'on peut dire pour le réseau des maisons des potes qui sont implantées dans les quartiers d'habitat social, les zones urbaines sensibles, les quartiers où il y a le plus de populations issues de l'immigration, c'est que la préoccupation dans la période de la montée de réactions à caractère islamophobe, raciste, antisémite, etc. sont exacerbées. Il y a une situation de tension qui existe dans le pays et il y a la nécessité de parler, d'aller au contact de la population lycéenne, collégienne, dans les établissements scolaires pour aller discuter de comment est-ce qu'ils ressentent la période, est-ce qu'ils sentent qu'ils sont persécutés, est-ce qu'ils sentent qu'il y a du mal à s'exprimer sur certains sujets, qu'est-ce qu'ils apprécient des mobilisations massives qui ont lieu dans ce pays, est-ce que ça leur redonne confiance, est-ce qu'ils apprécient le pays dans lequel ils vivent et en même temps, sinon, quelles sont les craintes qu'ils ont. Et ce dialogue-là avec les collégiens, avec les lycéens, il est essentiel que l'éducation nationale l'organise. Il faut que les associations antiracistes puissent rentrer dans les établissements scolaires pour aller au contact des lycéens, dans l'enceinte de l'éducation nationale, discuter avec eux de la crise que vit notre pays aujourd'hui, de la nécessité de ressouder les liens entre toutes les personnes qui vivent ensemble, et de veiller à ce que personne ne se sente montré du doigt, stigmatisé à cause de sa religion ou à cause de son appartenance ethnique ou à sa nationalité. Et pour cela, les associations antiracistes demandent à l'éducation nationale de rétablir la Semaine nationale d'éducation contre le racisme. Il y avait jusqu'en 2004 une Semaine nationale d'éducation contre le racisme qui permettait à toutes les organisations de défense des droits de l'homme, de lutte antiraciste, d'être présentes dans les établissements scolaires, en dehors des heures de cours ou pendant les heures de cours, pour aller présenter la cause antiraciste. Il faut des moyens pour publier des ouvrages antiracistes, pour publier des expositions antiracistes, pour pénétrer les établissements scolaires, pas simplement avec des intervenants, mais avec des outils pédagogiques, et que c'est essentiel que l'éducation nationale produise des outils d'intervention pédagogique dans les établissements scolaires.